Bonjour, mon nom est André Boileau, agente de développement au Centre d'action bénévole La Violette. Je prends la parole au nom de la directrice, des collègues, des membres de CA, pour remercier la Ville de Trois-Rivières pour son financement reçu dans le cadre du Fonds de développement social. Un projet novateur verra le jour vers la fin de l'automne. Nous sommes à travailler sur la structure présentement. On garde ça à l'interne. On veut faire une annonce officielle. Il y aura une conférence de presse, site Web, Facebook. On vous tiendra au courant. On vous invite à nous suivre. Et puis, cela viendra terminer notre année 2020 en beauté, en nouveauté, car nous sommes dans notre cinquantième, l'année de notre cinquantième anniversaire. Et puis, on voulait quand même faire un clin d'œil d'envergure. Alors, au plaisir. Merci encore à la Ville. Bienvenue dans l'Association des Cardiacs de la Mauricie. L'Association des Cardiacs de la Mauricie, ainsi que leurs proches. Grâce au Fonds de développement social de la Ville de Trois-Rivières, nous avons aménagé une salle d'entraînement supervisée. Ce projet comporte deux principaux objectifs. D'une part, nous souhaitons offrir un service de réadaptation de Cardiac, en encadrant de façon sécuritaire les personnes ayant subi un événement cardiac ou une détérioration de leurs conditions. De plus, nous offrirons de l'entraînement de groupes supervisés pour les personnes ayant une maladie cardiovasculaire, ainsi qu'une très faible capacité physique. Ceci a pour but de favoriser un mode de vie plus actif. Salut, je me présente Émilie de la Maison des grands-parents à Trois-Rivières. Nous, notre mission, c'est de créer des liens intergénérationnels entre les enfants, les aînés et les familles. Puis, avec le Fonds de développement de Trois-Rivières, on a créé un super beau projet qui s'appelle « Les rambules » et qui c'est de faire de l'éveil à la lecture aux tout-petits. De la lecture! Oui, oui, de la lecture! Et on veut rendre ça le plus dynamique possible. Dynamique! Oui! Avec nos amis, comme vous voyez ici, le perroquet. Donc, les enfants vont pouvoir toucher des choses, voir, nos bénévoles sont formés pour la lecture et ça va être super dynamique. Dynamique! Donc, il y a beaucoup de plaisir en vue et l'objectif, c'est vraiment de susciter l'éveil chez les tout-petits et nos bénévoles formés vont pouvoir faire ça dans des milieux. Donc, si vous avez 55 ans et plus et que vous avez de l'intérêt pour les tout-petits à la lecture, ce projet pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à nous contacter, il devrait avoir une place pour vous. Oui, pour vous, avec nous! À bientôt! Grâce au Fonds de développement social de Trois-Rivières, nous offrons à notre clientèle un café communautaire. Ce service-là, il va permettre aux gens de briser leur isonnement et aussi de favoriser aussi à développer leurs forces et leurs intérêts pour les aider à accroître et à aller au développement social. Les prendre un café avec nous, parler, partager des choses. Puis, le café est gratuit, Internet gratuit. Il y a beau piano aussi que les gens qui font de la musique peuvent l'en bénéficier et nous faire bénéficier de leur palais aussi. Je vous remercie beaucoup de la ville pour le développement social de Trois-Rivières. Je vous remercie beaucoup. Grand Frère-Grand Frère de Trois-Rivières offre un nouveau programme de mentorat virtuel pour les jeunes. Grâce au Fonds de développement social, des adolescents pourront bénéficier d'un adulte de confiance vers la fille sourdée. On le sait, c'est une période où on a beaucoup de questions. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui pourra y répondre, mais avec qui on pourra aussi avoir du plaisir. Merci beaucoup au Fonds de faire cette opportunité à Grand Frère-Grand Frère de Trois-Rivières.